Elles ont créé l'exploit. Samedi soir, les joueuses de Mios Biganos recevaient les leaders de la poule Angoulême. Les visiteuses, invaincues depuis le début du championnat, comptaient bien remporter encore un match en terre girondine. Bien que physiquement inférieure au niveau des gabarits, les locales vont jouer à fond le match et tenir tout au long de la partie face à cet adversaire coriace. Gérant le match à l'image de leur emblématique capitaine, Myriam Borg, elles ont su faire la différence en fin de partie en menant de plus 4. Écart qu'elles maintiendront jusqu'à la fin du match. Elles se retrouvent donc premières à égalité avec Angoulême en National 1 et peuvent se permettre de rêver plus haut en gardant cette qualité de jeu. Fier de l'investissement qu'elles mettent physiquement. Ça a été dur, Angoulême, je savais que c'était armé pour la monter et que ça tirait de loin et qu'il y avait des gros gabarits. Donc je savais que ça allait être un gros combat. On a pêché des fois physiquement parce qu'en face c'est très bon. On a pris l'option à un moment de prendre en strict et on a été un petit peu plus intelligent dans nos articulations défensives. Notamment sur monter un petit peu plus haut sur les shootuses. Donc c'est ce qui fait la différence et puis quelques arrêts aussi qui font du bien. Vous savez, je le répète, je dis à ce niveau-là, quand on défend, on n'est jamais très loin. Et c'est vrai qu'on a progressé beaucoup en attaque. Et puis que c'est vraiment notre ADN, ça commence à être notre ADN de défendre. Et que pour le moment, depuis le début, c'est vrai que c'est ce qui nous porte. Défense, monter de balle. Et que tant qu'on sera à ce niveau-là en défense, on peut espérer. Vous savez, moi je partais, on joue toujours le maintien maintenant. Elles me surprennent tout le temps et elles sont toujours investies. Donc voilà, c'est du bonheur à entraîner. C'est du bonheur à entraîner.